... société distincte. Le rose blanc et vert flotte un peu partout dans la capitale Saint-Jean, les couleurs de la fierté terneuvienne. Je suis une terneuvienne, Terre-Neuve, c'est mon pays. Comme la plupart des gens ici, Colleen Power est terneuvienne, bien avant d'être canadienne. Nous sommes partie du Canada, mais où est le Canada? Ce n'est pas ici, dans cette île. Bien avant le drapeau officiel de la province, bien avant son entrée dans le Canada et bien avant la colonie britannique de Terre-Neuve, il y avait ce drapeau, une perle aux yeux de cet homme de 92 ans. John Brown est né ici et voilà son drapeau, se disant trop vieux pour changer d'idée. Des gens qui se rappellent de ce temps-là, puis on a aussi des gens qui n'ont jamais vécu ça, mais qui ont vécu le mépris qui est assez généralisé dans la culture canadienne-anglais par rapport à Terre-Neuve, avec tous les Nufi jokes et tout ça. Sans oublier le référendum de 1948 pour accéder à la Confédération. 52 % de la population avait dit oui, un résultat encore contesté aujourd'hui. Plus, un renouveau culturel et économique. Bref, tout pour alimenter une attitude nationaliste. Et certains ont joué cette carte. En 2004, Danny Williams retire les drapeaux canadiens de toutes les institutions gouvernementales. Et plus tard, en 2008, il lance sa campagne, tous contre les conservateurs, de Stephen Harper. Il y a beaucoup de fierté d'identité des terres canadiens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être canadiens. Pour la chef du NPD provincial, la province ne veut pas perdre sa coopération avec le fédéral. On a choisi d'être canadiens. Je pense que ça, c'est la différence. À la différence de l'Écosse et du Québec, il n'y a aucun parti politique indépendantiste ici. L'indépendance pure et net, peut-être un quart de la population. Une option avec encore beaucoup de chemin à faire dans la jeune province. Mais on n'a pas des bases économiques pour faire un pays indépendant. Et pendant ce temps, Colleen Power continue de rêver. Si l'Écosse s'est séparée, peut-être on va dire... Ouh! Hum! Il peut le faire, alors... Oui! Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Saint-Jean-Terre-Neuve. Le Cœur de la Côte d'Azur. Le Cœur de la Côte d'Azur. Le Côte d'Azur. Le Cœur de la Côte d'Azur.